Mesdames et Messieurs, nous allons passer au point suivant. J'invite l'ICOMOS à présenter Tapu Tapu ATA France. Vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je vais maintenant présenter l'évaluation de l'ICOMOS de Tapu Tapu ATA en France. Le texte de cette évaluation se trouve en page 173 du document 1.8.B.1. Tapu Tapu ATA sur l'île de Raya ATA est au cœur du triangle polynésien. La dernière partie du globe a avoir été peuplée par les sociétés humaines. C'est sur une pointe se projetant dans le lagon qui entoure l'île que se situe Tapu Tapu ATA, un centre politique, cérémoniel, funéraire et religieux faisant partie d'un ensemble de lieux sacrés appelés Marae. Ce sont des ensembles cérémoniels que l'on trouve partout en Polynésie. Deux vallées boisées qui contiennent des traces d'anciens établissements sont incluses dans ce bien, ainsi qu'une portion de lagon et un récif corallien. Et au-delà, une bande de pleine mer. Une ouverture dans le récif corallien donne sur l'ensemble du Marae Tapu Tapu ATA. Située sur l'île de Raya ATA, dans les îles sous le vent, le bien couvre 2124 hectares, dont 1223 hectares se trouvent sur terre, et 901 hectares dans la mer. Au centre du complexe Marae Tapu Tapu ATA se trouve le Marae Tapu Tapu ATA lui-même, 44 mètres de large, 60 mètres de long, avec un pavement de basalte. Tapu Tapu ATA est dédié au dieu Oro, et c'est le lieu où le monde des vivants, TAO, rencontre le monde des ancêtres et des yeux, Tepo. C'est également une expression du pouvoir et relations politiques. D'autres Marae font partie de ce complexe, à savoir Oihou, Oputeïna, Tau Aitu et Auviri. Le Marae Auviri est au bord du lagon, et est entouré d'un mur bas, bâti durant la restauration de 1995. Une grande pierre levée, Tepapa Téa Orué A, est au milieu du Marae, et c'est le lieu de cérémonie qui marque l'investiture des chefs. Des constructions récentes sont également présentes sur le site. Papa Téfa Atao Arofa, une plateforme de roche, bâti en 1995, pour disposer les offrandes, ainsi qu'une pierre commémorative placée en 2007. Le paysage naturel dans le bien inclut la péninsule, où se situe le complexe Marae Tapu Tapu Atea, les forêts, les terrasses agricoles, les traces archéologiques d'habitation, les montagnes sacrées, telles que Téa Etapu et Orofatiou, ainsi que les vallées Opoa et Otopou. Tapu Tapu Atea est un paysage connecté au mythe polynésien et à la fondation du monde. C'est la racine commune de cette population. Les polynésiens de l'extérieur de Rayatea considèrent Tapu Tapu Atea comme le centre de leur monde. Les noms de lieux, la cosmologie, la mythologie et l'histoire de ces lieux sont des expressions clés de la valeur de ce paysage culturel. Ces savoirs sont détenus par les communautés locales et partagées avec les polynésiens qui viennent en pèlerinage, à la demeure ancestrale de la civilisation maoïe. Dans son évaluation, l'ICOMOS considère que l'analyse comparative justifie la considération de ce bien pour la liste du patrimoine mondial. Le bien proposé remplit les critères 3, 4 et 6, ainsi que les conditions d'intégrité et d'authenticité. L'ICOMOS considère que les limites du bien proposé et la zone tampon sont adéquates et que la protection juridique et mesures de protection pour ce bien sont également adéquats. Le système de gestion de ce bien n'est pas encore pleinement développé, mais les éléments sont en train d'être mis en place pour un système complet de gestion de ce bien. L'ICOMOS considère que l'état de conservation et le système de suivi sont tout à fait adéquats. En conclusion, l'ICOMOS recommande que Tapu Tapu Atea soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial comme paysage culturel sur la base des critères 3, 4 et 6. L'ICOMOS recommande également que l'état parti considère un certain nombre d'aspects dont je ne vais pas vous donner lecture par manque de temps. Merci. Merci, AlicomOS, de cette présentation. Je invite les membres du comité à bien vouloir s'exprimer sur ce bien. Portugal. Président, très brièvement, juste pour féliciter très chaleureusement la France et en tout particulier la Polynésie française pour ce dossier de nomination très bien préparé et aussi et surtout pour avoir attiré l'attention de ce comité sur ce site remarquable. En effet, beaucoup plus qu'un site ou un paysage, Tapu Tapu Atea est un exemple exceptionnel de la relation étroite entre le patrimoine matériel et matériel et leur croisement harmonieux. Le Portugal est ainsi très heureux de soutenir fortement l'inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial et à nouveau, bravo la Polynésie française et bravo la France. Merci. Merci beaucoup. La Turquie. Merci infiniment, M. le Président, chers collègues. La Turquie souhaite féliciter l'État-partie, la France, pour cette proposition d'inscription Tapu Tapu Atea, centre culturel et politique pour la civilisation de la Polynésie orientale. C'est un paysage culturel exceptionnel avec une montagne sacrée, des forêts et des vestiges archéologiques dans deux vallées et un ensemble de lagons récifs coralliens et également bandes de pleine mer. C'est un exemple parfait d'interconnexion entre les attributs naturels et culturels, y compris les traditions orales et l'utilisation des ressources maritimes. Tout ceci est bien expliqué dans le dossier. C'est également bien démontré le retour moderne à ce mode de vie qui a produit ce paysage culturel exceptionnel à l'intersection du monde des vivants et du monde des ancêtres et des dieux pour les Maui. Les aspects spirituels de ce bien et la continuité millénaire de l'utilisation de ce site sont un rappel des difficultés qu'impliquent la préservation des paysages culturels. En prenant l'ensemble des mesures nécessaires, nous essayons de vérifier que toutes ces attributions d'une valeur importante pour l'humanité soient préservées sans muséification du paysage, surtout pour les visiteurs dont la présence après l'inscription sur la site du patrimoine mondial représentera un nouveau défi pour la continuité de l'usage traditionnel de ce site. Nous avons pleine confiance dans les mesures prises pour la protection de ce bien et nous soutenons l'inscription de Tapu Tapu ATS sur la liste du patrimoine mondial conformément aux critères 3, 4 et 6. Je vous remercie. Je vous remercie. Le Kouaït. Merci, Monsieur le Président. Le Kouaït soutient l'inscription de ce paysage culturel exceptionnel qui se caractérise par des vestiges archéologiques, en particulier des marées tombées au vert à ciel. Fabriquées avec des pierres et coraux, il s'agit d'un bien sacré, de culture maoi, témoigne de la richesse et de la complexité des traditions de cette civilisation étonnante. Ce paysage, Monsieur le Président, mérite d'être inscrit et doit enrichir la liste de la patrimoine mondiale et je félicite la France. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole à la Tanzanie. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite joindre ma voix aux autres membres du comité pour féliciter la France pour l'inscription de ce bien-sulé du patrimoine mondial. Nous notons les associations exceptionnelles de ce paysage culturel. Conformé aux critères 3, 4 et 6, nous espérons que les recommandations faites par l'ICOMOS, conjointement à la décision de l'inscription de ce site, seront bien mises en œuvre pour assurer la continuité de la VUE de ce bien. Merci. 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 Je donne la parole aux Philippines. Monsieur le Président, Tapu-Tapu-Athéa dans la Polynésie française est un monde maritime qui est assez complexe et inhabituel. Cette région historique peut avoir ses racines dans la culture austronésienne et donc avec l'Asie du Sud-Est même, dont les Philippines appartiennent. Ce qui reste encore à Tapu-Tapu-Athéa de point de vue archéologique est très important et certainement doit être protégé. Donc, on remonte que le site soit inscrit sur la liste de patrimoine mondial. Les Philippines vous félicitent. Chapeau, Monsieur le Président. Merci. Je donne la parole aux Zimbabwe. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Le Zimbabwe souhaite féliciter l'État-parti, la France, pour ce bien exceptionnel. L'inscription recommandée de ce bien sur la base des critères 3, 4 et 6 a été tout à fait démontrée et les valeurs du site, y compris archéologiques et des lieux associés aux traditions orales, les histoires, les cérémonies, les savoirs traditionnels, tout ceci font du bien un exemple tout à fait extraordinaire de la juxtaposition entre des valeurs traditionnelles et anciennes et des valeurs contemporaines des populations concernées. Les organisations consultatives sont satisfaites des limites du site et de la zone tampon et il n'y a aucune démonstration d'éléments supplémentaires à introduire dans le bien. Les systèmes de protection et de gestion sont bien en place et les mécanismes de renforcement des systèmes actuels sont également en cours de développement. En vue du fait que les exigences des orientations du patrimoine mondial et qu'elles sont bien remplies, nous soutenons la décision 23 d'inscrire tapou, tapou à TA sur la liste du patrimoine mondial à cette session. Merci. Merci beaucoup. La Jamaïque a la parole. Merci, monsieur le président. La Jamaïque remercie l'État-partie et la France d'avoir présenté cette proposition d'inscription au comité. Ce bien est un paysage culturel exceptionnel, centre politique, cérémoniel, funéraire et religieux, démontrant plus de 1 000 ans de tradition. La Jamaïque encourage l'État-partie à mettre en œuvre les recommandations de l'ICOMOS et notamment pour ce qui est de la gestion de ce bien et de la recherche supplémentaire en matière de géomorphologie. Nous félicitons la France pour cette inscription. Merci. Merci. Je donne la parole à la Corée. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. La République de Corée voudrait féliciter l'État-partie et la France très chaleureusement pour cette inscription. Tapu Tapuatea est un exemple remarquable de marailles bâties par les Maui. Depuis plusieurs siècles, ce complexe et ses sites archéologiques démontrent la longue histoire de la civilisation Maui. Grâce aux vestiges archéologiques, ce bien symbolise les origines des populations polynésiennes et les relie à leurs ancêtres. Nous pensons que l'État-partie, la France, poursuivra ses efforts pour préserver ses lieux de mémoire, témoignages de l'ancienne civilisation Maui et à protéger les marais et les environnements marins et terrestres. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Cuba, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le site ici présenté est une contribution importante à la représentativité et à la crédibilité de la liste du patrimoine mondial tenant en compte la région dans laquelle elle se situe. Nous souhaitons simplement féliciter l'État-partie pour cette excellente proposition d'inscription présentée de façon tout à fait remarquable sur le plan technique. Merci, la Tunisie. Merci, Monsieur le Président. En réalité, l'ordre dans lequel ma délégation prend la parole ne peut que me donner l'occasion de nous souscrire donc à ce jugement concerté de l'ensemble des membres du comité et donc nous félicitons l'État-partie de ce projet d'inscription qui apparemment jouit de soutien de tout le monde. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Pologne, vous avez la parole. Monsieur le Président. Ta Poatea illustre un développement exceptionnel de durée de 1000 ans de maocie civilisation avec des exemples extraordinaires d'architecture c'est pourquoi la Pologne a pris très fortement l'inscription sur la liste du patrimoine mondial et on félicit fortement la France pour cette nomination. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme il n'y a pas eu de questions adressées à ICOMOS, on peut passer au stade suivant. Donc, je demanderai à notre rapporteur s'il a reçu des amendements à la décision proposée. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas reçu un amendement pour ce projet de décision. Merci. Merci beaucoup. Si étant le cas et s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, je déclare la décision 41 comme 8D.23 adoptée. Et avec toutes mes félicitations, je donne la parole à la France, ambassadeur Stéphanie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci au Comité du patrimoine mondial et à tous ses États membres, en particulier ceux qui viennent de s'exprimer. Merci à l'ICOMOS pour cette inscription d'un site dont vous comprenez que c'est d'abord un site sacré, mais que c'est également un site de rayonnement culturel et de rayonnement politique pour l'ensemble du Pacifique. dont je voudrais maintenant donner la parole au Président Édouard Fritsch, président de la Polynésie française qui nous fait l'honneur à tous d'être présent avec une délégation polynésienne parmi nous. Monsieur le Président, c'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, Je tiens au nom des Polynésiens, des habitants de l'île sacrée de Réatéa, bien évidemment, à vous exprimer notre émotion, notre fierté, notre joie et toute notre gratitude pour la reconnaissance mondiale du paysage culturel Tapu-Tapu-Athéa, patrimoine de l'humanité. Maruru Moïté, cette reconnaissance est pour notre phénomène un moment capital, un moment historique qui consacre une civilisation polynésienne extraordinaire, celle de nos pères. Ces navigateurs aux étoiles qui partirent de Tapu-Tapu-Athéa, centre et terre mythique de haute spiritualité en emportant une pierre de fondation, un Tapu. Sur le grand vaste océan Pacifique des Moines au Hiva, nos pensées vont au peuple frère du Pacifique, car ce paysage culturel est aussi le leur, tout comme cette reconnaissance mondiale est leur reconnaissance. Et nous la partageons, tout comme la fraternité polynésienne, son accueil légendaire et notre souhait de faire triompher aujourd'hui les valeurs universelles de paix, de partage et de préservation de toutes les cultures premières sur tous les continents. Le prestigieux sésame qui vient de nous être décerné est un signe fantastique, mais également un défi. Nous nous engageons à préserver et transmettre à nos enfants et aux générations futures, mais également au monde ce bien ancestral, ce trésor qui est avant tout vivant et que nous voulons partager avec l'humanité toute entière. Merci à la France pour y avoir cru avec nous. Merci à la Pologne pour son accueil et son hospitalité. Merci aux honorables membres du comité, aux représentants des États membres, à votre confiance et finalement aux hommes et aux femmes qui ont fait aujourd'hui d'un rêve une réalité. maururui te mautupuna, tomatou motupuna no taputapuatea, maruru i te atua, i te oa o to oemautawini no te iet tahoe ar a tomatou, i mua i te iet tapura, tapura ohupa ya i te ta oemautamari no hea mai i oe, oe hoi ohi tato i te iemhana e i turamara i toona ara te no ananahi. Ye ahora o taputapuatea, ye ora Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'excuse, Monsieur l'Ambassadeur Stéphanie, est-ce qu'on pourrait poursuivre les félicitations et les réussissances en dehors de la salle ? Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.